bonjour à toutes et à tous très contente de vous retrouver ce matin pour une petite création facile et rapide on y va le gel hydroalcoolique vous le trouvez partout tous n'ont pas la même forme en ce qui me concerne je prépare moi même mon gel mais c'est pas ça le plus important aujourd'hui je viens vers vous pour vous apprendre à faire votre propre patron celui de votre propre flacon c'est très simple je vais prendre cet exemple mais c'est valable pour tous une fois vous avez compris pour l'un pour n'importe quel flacon ça ne sera plus un secret les mesures se prennent de cette façon du milieu mesurer la hauteur jusqu'au milieu je mesure de là à là 11 ans la deuxième mesure importante est la largeur de votre flacon pareil vous prenez du côté jusqu'au côté ici j'ai sept et demi donc vous allez reporter les mesures du flacon ça vous donne 7 et demi sur 11 rajouter trois millimètres tout autour pour avoir un peu d'aisance et à partir de là vous allez rajouter la valeur de votre couture je vous conseille de ne rajouter que 0 5 cm et respecter par la suite cette valeur au moment de piquer parce que c'est très important et votre patron fini c'est ce qui représente et au rose tracer votre milieu ici c'est très important pour pouvoir déterminer la valeur de l'ouverture de votre bouchon mesure et du milieu à milieu à la mesure finie rajouter 0 5 cm qui veut dire que du milieu à la je vais mettre 3 et je vais faire la même chose l'autre côté ici ça sera une ouverture pour pouvoir passer le flacon votre patron est fini vous n'aurez plus qu'à le couper deux fois dessus et deux fois doublure rajouter une lanière un rectangle de 6 cm sur 20 et c'est tout couper deux fois doublure deux fois dessus et votre lanière une fois mettez endroit contre endroit épinglé coudre 0 5 d'ici vous faites le tour jusqu'ici couper les angles retourner fait une surpiquure de la valeur de 0 5 en bas ici en bas ici et la même chose de l'autre côté endroit plié piquer la lanière un bon point d'arrêt ici et ici couper les angles et retourner fait une surpiquure tout autour plier la valeur de 0 5 bien écrasé avec le fer à repasser faites la même chose de l'autre côté prenez votre pâte au milieu fermez votre ouverture et par la même occasion fixer votre pâte piqure nervure pour l'autre morceau faites la même chose fermez cette ouverture les deux parties que vous venez de fermer c'est ça maintenant placez envers contre envers la dernière piqure à faire partez de ici jusqu'ici et à nouveau de ici de là jusqu'à là vous aurez cette ouverture qui sera pour le passage de votre bouchon n'oubliez pas toutes vos puissures commencent et finissent par un point d'arrêt ou vous optez pour un morceau de stretch à poser là et là vous n'aurez plus qu'à fermer ou bouton pression le résultat final et comme je vous disais l'ouverture est importante pour le passage du bouchon l'accrocher à votre sac à main ou votre sac à dos et vous n'aurez plus à le chercher constamment au fond de votre sac je vous dis à bientôt en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage petit like un commentaire et surtout abonnez-vous 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 – Sous-titrage FR 2021